assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent les guidés paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que surtout ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement alors plusieurs petites choses tout d'abord j'ai été contacté en privé par un frère de science on va appeler ça comme ça pour pas entrer dans les détails échange très très intéressant c'est quelqu'un qui a découvert les audios il ya peu de temps il en a écouté quatre cinq six et puis il a cherché à me contacter s'est croisé sur twitter et bon évidemment que bon qu'elle a la récompense parce qu'il m'a parlé de la meilleure des façons ce qui est pas à la portée de tout le monde donc ce qui prouve la bonne intention quand même et donc bon je ne répète pas tout l'aspect positif le compliment c'est pas ça le c'est pas ça l'important c'est plutôt la mise en garde et la fin de mise en garde en fait que je trouve qu'il ya beaucoup de sens dont je vais tenir compte inshallah il dit que oui effectivement moi j'ai une vision ultra réaliste pragmatique de la situation mais d'un homme qui a vécu ah oui c'est à dire qu'il ya tout un tout un référentiel psychique en moi par rapport au sujet dont je parle ma vie les expériences et donc il ya peu un filet de sécurité il dit le souci si une personne très jeune qui ne connaît pas encore la vie entend ce genre d'alali ça peut lui amener à d'autres conclusions que celles que tu souhaites il dit par exemple quand on est jeune insouciant et un peu un peu fou fou entre guillemets ben il c'est nécessaire un peu cette folie pour se jeter dans une relation et puis se marier avoir des enfants si tu démarres dans la vie avec toute une série de de d'idées dans ta tête basée sur par exemple les les expériences de quelqu'un de 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 voilà de 48 ans avec un vécu bien spécifique etc ça peut être un problème parce que cette personne ne va plus oser et donc ne va pas ce ne va pas se lancer dans la vie de même ça c'est vrai aussi parce que ça je l'ai déjà vécu il dit une analyse masculine réaliste et c est en grande partie juste parce qu'après on a discuté de l'aspect pratique donc on s'est retrouvé sur beaucoup de points ce que la personne voilà très active fait beaucoup de médiation de couple essaye d'être d'accompagner beaucoup de divorces il m'a quand même parlé de d'un chiffre je ne sais plus de c'est plus je suis pas sûr mais de 5 à 10 divorces par semaine 5 à 10 divorces par semaine là où il là où il reçoit en fait dans son dans son département ou sa mosquée j'ai pas je ne sais plus très bien parce que la personne a quand même parlé une heure et demie deux heures donc il ya eu beaucoup d'informations et c'est vrai c'est vrai que par exemple voilà une analyse qui pourrait être entendue par exemple par une femme qui est dans une situation bien spécifique ça pourrait avoir un effet qui est pas celui qu'on veut non plus la poussée être encore plus négative la poussée à être encore plus méfiants etc alors c'est vrai que bon je vais essayer de le faire dorénavant je vais essayer de le faire je vais dire ce que je vais vous expliquer là ce sont les propos d'un homme de 48 ans qui a un vécu et qui est mon vécu ou mon entourage ou mes amis ou mes fréquentations ou mes contacts qui me rapportent des choses qui me demandent des choses ce n'est en aucune façon ce n'est d'aucune façon une vérité empirique et globale et général oui mais évidemment moi je connais pas les femmes de la terre entière je ne connais pas les couples de la terre entière je ne connais un petit peu que les histoires que j'ai vécu que j'ai entendu qu'on m'a rapporté ou qu'on m'a écrite donc c'est 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 pas c'est pas le monde entier voilà et oui donc de dire sont les propos d'un homme de 48 ans qui a un vécu qui a un entourage qui a des fréquentations mais si vous êtes une jeune femme un jeune homme une femme isolée et ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre pour votre vie à vous parce que c'est peut-être pas votre vie c'est peut-être pas votre famille c'est peut-être pas votre cas et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention je l'admets un jeu pour faire aussi attention quand on dit les couples la femme les maghrébins les convertis c'est très généralisant évidemment le problème ça on en a discuté aussi c'est que dans un audio on était obligé à un moment donné de généraliser parce que sinon ce serait des espèces de comment je veux dire sinon ça voudrait dire je ferai des audios dans le cas d'analyse personnalisée ça veut dire voilà telle personne qui m'a rapporté telle situation qui vient de tel endroit qui a tel âge alors là on est dans un cas où on peut spécialiser mais quand on fait un audio généraliste ben on généralise c'est logique et si on généralise ça veut dire que votre cas spécifique n'est peut-être ne correspond peut-être pas à ma généralisation et donc il faut pas le prendre pour vous moi je remarque souvent quand je fais un audio j'ai peur parce que je me dis à la telle personne que je connais il va le prendre pour lui ah telle ex elle va le prendre pour elle ah telle soeur qui m'a confié ça elle va le prendre pour elle à la fin tu oses plus rien dire alors non il faut pas tout ramener à soi moi je suis en fait quelqu'un qui m'imbibe absorbe tout son environnement et le ressort sous forme d'audio mais c'est des mélanges entre vos histoires entre mon expérience entre ce que j'ai entendu entre ce que des frères m'ont rapporté et je mélange en aucun cas je me permettrais de viser quelqu'un de précis et de m'acharner sur lui non on a tous nos problèmes on a tous nos nos expériences etc etc bon enfin je résume parce que comme je vous ai dit le frère il a parlé très longtemps il a été très précis c'était aussi très encourageant parce que c'est vrai que j'avais jamais eu quelqu'un d'un d'un très haut niveau islamiquement parlant m'énumérer toute une série de bord de pas de compliments mais de d'aspects positifs la preuve voilà il m'a cherché il voulait absolument entrer en contact avec moi et c'est la bonne méthode alhamdoulilah parce que moi j'ai jamais vraiment eu un frère comme ça avec un très gros bagage qui me qui me parle en fait gentiment qui me parle avec fraternellement et voilà c'est moi je reconnais je reconnais bon j'ai un petit peu pas je lui ai un petit peu expliqué mon parcours ce que vous savez bon je vais un petit peu embrayé sur le sujet tout doucement pour faire la transition beaucoup de gens en fait me demandent bon c'est quoi ta akida c'est quoi ton ton groupe c'est quoi ton ton est où par rapport à ce que tu disais il ya dix ans etc alors bon moi moi c'est simple à comprendre je vais le répéter les neuf premières années enfin huit neuf on va dire premières années de mac après ma conversion en 93 j'étais dans tout ce qui était à sani kusen tarik ramadan etc puis après les événements du 11 septembre et toutes les guerres etc ben de 2001 à 2010 c'était plutôt dans une tendance on va dire qu'on pourrait labelliser par extrémiste sans être violente sans être comment je veux dire savez dans l'extrémisme et tout un arc en ciel ça va de l'idéologie aux actes voilà mais bon 2001 2010 je peux admettre voilà que c'était quelque chose d'un peu extrême un peu désordonné un peu anarchique un peu la fin justifie les moyens etc etc jusqu'au moment après 2010 ou petit à jusqu'à aujourd'hui donc les 12 années suivantes bah j'ai compris certaines choses j'ai dit pousser les gens à la révolte et dire tout ce qui va pas c'est facile reconstruire et donner un projet c'est plus difficile pousser les gens à l'anarchie et à tout casser à tout tuer c'est facile amener les gens vers un projet constructif et réaliste pour eux leurs voisins leur famille c'est autre chose et donc à un moment donné tu comprends que il faut reconstruire sur des combres et que pousser à l'anarchie c'est peut-être un mal enfin pas peut-être sûrement et donc on évolue et donc je dis simplement aux gens qui disent voilà il n'est pas comme avant voilà avant on aimait bien bon je dis que je les invite à se poser les questions que je me pose et à se dire si c'est être du groupe sauvé ou du groupe comme on appelle taïf al mansoura est ce que c'est être dans taïf al mansoura que de pousser à l'anarchie au désordre au règlement de comptes et aux crimes entre musulmans moi je suis pas convaincu aujourd'hui donc je dis ce que j'ai toujours dit ce passe coup parce qu'on va dire à bon jeudi l'islam on le connaît l'islam il est complet l'islam ça parle d'économie ça parle d'héritage ça parle de mariage ça parle de comment s'asseoir comment boire comment manger qu'est ce qu'il faut dire à quel moment quelle invocation très précis l'islam et l'islam oui dans l'islam il ya l'aspect guerrier il ya l'aspect ce qu'on appelle djihad ou quittal oui c'est dans l'islam mais dans toute une série de surtout quand on parle de prendre des vies et avoir des pertes dans ses rangs en réponse c'est pas une petite affaire c'est pas pas une histoire de voilà comme on boit le café c'est c'est un bouleversement de société ce qui veut dire qu'il y aura des veuves il y aura des orphelins il y aura des crimes il y aura des morts voilà c'est une grande affaire quand on parle de ce sujet là et donc je dis face à une grande affaire il faut beaucoup de réflexion ça suffit pas de dire la ilaha illallah je ne crains que là déverser vous déverser déverser toutes vos bombes sur nous nous ne craignons rien je juge ça insatisfaisant voilà après moi je ne suis pas je ne suis pas alors donc c'est pas moi qui juge de qui va au paradis en enfer qui a bien fait mal fait c'est pas c'est pas ça l'objet de l'objet de l'affaire quoi mais voilà en tant qu'être humain en tant que musulman je me dois dans une logique de remise en question permanente d'analyse des résultats et de faire évoluer en fait ma pensée mon discours par rapport à la réalité des faits est aujourd'hui oui j'estime que pousser à l'anarchie au désordre à la révolte sans limite sans ligne rouge en prenant tout le monde pour ennemis en même temps etc et en en arriver parfois à des folies de d'aller se faire exploser dans des mosquées ou tuer telle et telle personne parce qu'elle leur fait ou dit telle et telle chose qui qui laisserait penser que là on est là on est la folie quoi et bon si on craint là on peut pas être dire juste on peut pas juste se défouler on doit venir avec les idées claires on doit venir en sachant que voilà le le sang des musulmans c'est pas une petite marchandise c'est pas une petite affaire c'est un minimum de se dire ça et donc quand on me dit ton groupe d'aquidat etc ben ma quidat c'est la même qu'à l'époque bien sûr c'est à dire qu'un sonne même je n'ai pas honte de dire de rajouter un tawhid ou al-jihad mais pas n'importe comment pas n'importe qui et pas dans l'anarchie c'est tout et ça c'est le devoir normalement de chacun d'entre nous on peut pas être des fous furieux on peut pas commettre des injustices on peut on peut pas laisser que des injustices se commettent le musulman il va rendre des comptes et il le sait et donc comme il le sait il a un devoir d'autocritique permanente pour dire est ce que ce que je fais juste est ce que c'est profitable est ce que ça est ce que c'est bon pour l'intérêt des musulmans est ce que ça fait avancer la cause de l'islam ou c'est du désordre voilà les questions les musulmans doivent se poser des questions d'efficacité exactement comme un chef militaire un général ou un stratège il dit bon on a attaqué par la face ouest on a pénétré dans la jungle on est tombé dans des pièges il y avait des moustiques qui avait des bêtes sauvages bon on va ramener les troupes on va essayer par la rive nord on réfléchit on analyse on on voit ce qui marche est ce qui ne marche pas ce qui voilà c'est tout après les gens ils croient que c'est une trahison ou que c'est ou que c'est je sais pas revenir sur ses pas non c'est aussi c'est aussi avoir un souci en fait de ne pas être dans la justice ne pas dans les passions les émotions les effusions de sang à la légère et puis voilà c'est je pense que tout le monde peut le comprendre si on ne comprend pas bon en tout cas moi c'est mon choix voilà je vais terminer studio comme ça j'ai un peu fait le tour de tout ce qui se passe bon normalement je devrais en faire un audio spécifique et je vais le faire mais je vais introduire le sujet il ya un frère très intéressant qui s'intéresse à des sujets très hors sentier battu qui qui a toute une thèse que je vais développer inchallah mais je dois en parler avec lui parce que c'est pas ma thèse donc je dois je demande m'en inspirer mon la comprendre etc où il dit qu'au final tout le problème tout le problème est une c'est une affaire en fait de recherche de confort c'est à dire que cette recherche de confort qui se passe c'est à dire il explique ça très bien en disant les gens veulent quitte à être injustes quitte à mettre des populations à l'esclavage à l'autre bout du monde les gens veulent consommer les gens veulent changer de téléphone les gens veulent acheter des meubles à ikea toujours du nouveau toujours plus et plus de décoration et plus de casseroles et plus de plus de voyages et plus de facilité moins de souffrance moins de travail et il dit que cette poursuite effrénée de la recherche du confort ça mène en fait à toute une société qui est dans quelque part que dans ce qu'on appelle le consumérisme et les musulmans on s'est un peu perdu en chemin ce que nous sommes devenus des consommateurs on le voit payer telle formation payé pour tel c'est pas les hijama et puis les rokias et puis la viande halal et puis et puis les légis les trucs de mode et burkini le livre machin on n'arrête pas de consommer on n'arrête pas de courir partout si vous allez à ikea c'est vrai que vous voyez beaucoup beaucoup de femmes voilées qui tournent on va vous dire mais c'est pas haram c'est pour leur foyer enfin qu'est ce que vous dites bien sûr c'est pas haram mais ça démontre un esprit de boulimie de consommation en fait on le voit dans toutes les rues commerçantes de bruxelles beaucoup de femmes musulmanes avec des gros sacs ça achète ça achète pendant le ramadan mois de piété de 2 d'abstinence on voit les gens qui en viennent presque aux mains parfois dans les fils de boulangerie boucherie etc donc oui il faut admettre la thèse de ce frère la course à la consommation la course au confort nous a mené dans une situation où en fait nous devenons les complices de tout un système décadent qui est occupé en fait à faire couler le monde et à nous amener au transhumanisme à l'intelligence artificielle aux robots aux métavers etc et il dit aussi que bon qu'Allah il insiste sur le fait de ne pas thésauriser l'argent et qu'en fait l'argent est un moyen pour propager la justice et soulager le pauvre et que donc les gens oui devraient tous se bouger faire de l'argent on doit pas être anti argent le problème c'est qu'est ce qu'on fait de notre argent si c'est pour rejoindre la grande matrice de la consommation ça devient ça devient une arme contre nous si c'est un instrument pour intervenir aider soulager etc ça c'est autre chose et dans la thèse de du frère à un moment donné après avoir mis une certaine somme de côté etc des gens doivent doivent avoir des projets d'éloignement du confort par exemple voilà vivre dans le désert ou vivre dans des villages où tu dois en d'autres en quelques mots tu dois te battre pour survivre gérer des plantations construire un puits d'eau avoir des panneaux solaires être autonome etc c'est à dire te battre pour la survie en travaillant dur et donc en sortant du schéma vers lequel on va et c'est vrai le schéma vers lequel on va je voulais souvent dit c'est ses consommations allocation universelle pour tout le monde tout le monde reste chez lui et faut un casque et va dans le métavers et et voilà tu es là Netflix je commande sur Amazon on me livre Uber Eats c'est à dire une vie une vie de consommateur effréné à la recherche de toujours plus de confort de toujours moins de travail et de toujours plus de bénéfices personnels qui fait que même si vous priez même si vous faites le hajj même si vous jeûnez etc pendant ramadan ben vous êtes vous êtes vous faites partie de la grande machine et c'est pour ça qu'on en arrive je vais je sais que je vais très vite c'est pour ça qu'on en arrive à ce que j'ai expliqué hier dans un space par rapport à l'intervention d'une certaine Julie qui est en fait voilà une femme très révoltée contre tout ce qui se passe qui comprend que c'est un système on va dire diabolique qui s'attaque à toutes les religions etc que les religions elles-mêmes dans le cas du christianisme et judaïsme ont été dévoyés falsifiés etc et qui a conscience que l'islam est le dernier rempart contre l'humanisme transhumaniste et que donc c'est pour ça qu'il est vilipendé matraqué sans arrêt dans les médias et qu'elle reconnaît tous les messagers prophètes etc voilà mais en étant dans un espèce de désaveu global et n'est pas prête encore à comment je vais dire à à rentrer dans l'islam parce qu'elle aurait peur d'être mise dans une case et que les autres gens auxquels elle s'adresse la voient comme quelqu'un d'extérieur enfin bref c'est pas ça l'objet du débat et quand on l'a écouté en fait et que je suis intervenu je dis le problème en fait il est là cette femme n'est pas encore musulmane on lui souhaite mais elle est dans un désaveu total du système totale elle est dans une prise de conscience totale de qui fait quoi à tous les niveaux j'ai dit nous si nous sommes dans l'islam sans désaveu sans bara et que juste en fait on est là bas si je suis au milieu du cirque bouglion mais quand on me donne une petite mosquée on me donne de la viande halal et je peux mettre mes enfants à l'école d'arabe le samedi tout va bien pour moi j'irai voter je participe je paye des impôts etc mais il n'y a pas de désaveu et le problème à un moment donné c'est que le bon je sais que je prends position mais bon voilà c'est mon avis du moment en tout cas je pense qu'à un moment donné le désaveu va vous rapprocher d'autres gens dans le désaveu même s'ils partagent pas totalement votre religion je sais que c'est compliqué à comprendre mais une religion sans désaveu peut faire de musulmans et musulmanes autour de vous des étrangers des gens avec qui vous n'allez pas vous sentir bien des gens avec qui vous n'allez rien vouloir partager parce qu'au delà de la religion il faut aussi du bara il faut le désaveu et si tu l'as pas en fait tu as beau prier à côté d'une personne le saluer ça a moins écho mais etc derrière c'est le grand vide c'est le grand vide ce qui explique pourquoi parfois les gens qui ont compris tout ça ils n'arrivent plus en fait à jouer le jeu ils se sentent très très mal dans leur peau parce qu'ils sont isolés incompris et le désaveu dans la situation vers laquelle on va ça va être à un moment donné de dire même si je vais souffrir même si ce sera pas facile même si c'est l'inconnu je ne peux pas continuer moi ma femme et mes enfants à être complices d'un système destructeur et au final auto destructeur puisque au final si je reviens à la théorie du frère ça va se terminer qu'ils vont couper tout nette électricité et autres et c'est vrai que si on coupe tout toute la civilisation occidentale qu'on croit très droit de l'homme respect droit etc va s'écrouler et en trois quatre jours pas de moi en trois quatre jours si les gens n'ont plus accès à internet au métavers que les supermarchés ne sont plus livrés parce que les camions ceci les pompes à essence sont vides etc en trois quatre jours en fait vous êtes dans walking dead vous êtes il faut savoir ça vous êtes dans walking dead même ici on n'est pas au milieu des cartels mexicains colombiens non non ici il ya un vernis civilisationnel parce qu'il ya la technologie il ya l'organisation si la technologie vole en éclats ça amènera la désorganisation et ça amènera la barbarie tout simplement venant de tout le monde c'est pas une histoire de religion venant tout le monde parce que c'est la guerre pour la survie pour trouver du pétrole pour trouver à manger pour trouver de l'eau tu as les petits à la maison qui crèvent de soif trois quatre jours tu es dans la barbarie et dans la thèse de ce frère le paroxysme de cette barbarie c'est qu'au final les gens par famine par nécessité par désespoir par habitude de toujours avoir ce qu'ils veulent comme ils veulent et de ne pas évidemment être musulmans où on nous dit qu'en période de famine notre nourriture sera le ducre mais les gens vont finir par s'entremanger dans la thèse du frère cette course effrénée vers le confort se termine par un cannibalisme généralisé ça peut paraître fou ça peut paraître délirant ça peut paraître absurde mais il a des références il s'explique à travers l'interprétation de certains hadith ou que nous pensons symbolique mais qui en fait ont un sens comme quand on dit quand tu parles sur un frère dans son dos voudriez vous manger sa chair et plein d'autres références quand on dit dans le hadith de la fin des temps ils viendront autour de vous manger comme dans un plat soit tu dis c'est un symbole soit tu dis c'est c'est du réel pour moi ce n'est pas absurde bien sûr les gens qui veulent vivre tranquille mais non c'est pas pour tout de suite mais non c'est une version dramatique c'est possible bien sûr que c'est possible mais je sais une chose c'est que nous avons tous tendance quand on est face à une situation stressante à être dans le déni et par exemple à ne pas admettre que trois quatre jours d'arrêt de la technologie pour une raison ou une autre mène toute une population à la barbarie très rapidement très rapidement parce qu'il ya des réflexes de survie qui se mettent en route mais elle est à de la panique et à de la peur suffit de vous imaginez la scène moi je vous invite à vous imaginer la scène vous êtes chez vous dans votre quartier là où vous êtes vous regardez par la fenêtre vous voyez des groupes de 20 30 personnes avec des battes de baseball qui gueulent qui poursuivent des gens qui rentrent dans les immeubles qui cassent les portes dans quel état vous allez être stress violence vous allez vous même vous armer pas avec ce que vous pouvez et vous allez dans la peur elle est très vite la loi de la jungle vous allez vous imaginer des scénarios catastrophes ma femme violée ma fille attachée moi qui suis mis sur une chaise avec des cordes qui suis forcé à voir le spectacle la ilaha illallah qu'elle nous préserve mais je pense que dans notre course à la consommation on n'est plus du tout occupé à réfléchir en termes islamiques quoi on oublie que l'imam mahdi ne viendra pas tant que l'injustice ne régnera pas sur terre ça veut dire que la situation sera sera grave moi je vous invite toujours à acheter un livre sur les signes de la fin des temps parce que à un moment donné je vois que beaucoup de gens en fait sont pas au courant les forces de police partout le meurtre le meurtre le meurtre des gens qui vont faire zina dans la rue enfin plein de choses pas faire un résumé d'un tout un sujet ici mais musulmans passeront devant les cimetières ils vont envier les morts et plein d'autres choses et donc quel est le but de parler de ça le but c'est de vous amener à comprendre que dans la vie rien n'est éternelle que aux périodes de paix succèdent des périodes de guerre à que des périodes de consumérisme et d'un et qu'on appelle et d'insouciance comme dans laquelle on est aujourd'hui succèdent des périodes de chute de vie rude c'est toute l'histoire de l'humanité en fait mais nous si on est jeune ou même moins jeune moi j'ai 48 ans je suis né en 1973 c'est pas vraiment connu en europe une période de crise crise des comportements crise économique grave non des fois c'est des fois ça se passe sur le temps long si on prend la guerre 40 45 c'était à 80 ans c'est le temps long ça veut dire que la plupart des gens maintenant qui sont qui sont nés pendant la guerre qui étaient nés pendant cette guerre aujourd'hui ils sont aux portes de la mort sont déjà morts ils vont bientôt mourir donc on passe à autre chose et donc on peut passer à une autre épreuve un autre un autre chapitre de l'histoire c'est comme ça c'est pas des injustices c'est pas de la malchance c'est pas du pourquoi moi j'ai un frère n'arrête pas de me dire pourquoi moi pourquoi quand je suis rentré le marché du travail c'est devenu difficile pourquoi quand quand j'ai commencé à gagner de l'argent tout a augmenté de prier pourquoi et pourquoi ben pourquoi parce que on a chacun nos épreuves on a chacun notre époque et Allah il sait mieux pourquoi etc etc l'important dans toute cette histoire c'est quoi quoi qu'il arrive qu'il se passe rien ou qu'il se passe des drames qu'on soit célibataire qu'on soit marié qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas des enfants qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre il faut garder le cap faut adorer Allah il faut faire de son mieux pour être une personne juste équitable dans le bien et bien sûr ne rien associer à son seigneur inutile de le préciser et de faire face du mieux qu'on peut un jour un jour quelqu'un m'a dit mais si un jour quelqu'un rentre chez moi il me donne une arme et dit ils sont là en groupe et ils disent voilà si tu tires pas si tu tires pas une balle dans la tête c'est inconnu si tu le tues pas toi on vous tue tous c'est une vraie question tu regardes tes enfants ta femme et tu dois tuer un inconnu qui qui est là qui pleure et tremble autant on te dit tu vas tirer une balle dans la tête sinon on vous tue tous qu'est ce qu'on fait on est des musulmans qu'est ce qu'on fait un homme de science il va vous dire vous tuez pas l'innocent vous vous laissez tous tuer et et vous n'avez pas commis d'injustice lui oui et voilà est ce qu'on est prêt à cette réponse islamique c'est à dire que on n'accepte pas d'être un injuste on laisse aux autres la responsabilité d'être injuste et donc la vie du musulman c'est une vie de sacrifice une façon d'une autre mais ici on veut faire croire à travers voilà instagram hijab fashion compagnie qu'on est dans l'islam festif l'islam mondialisé l'islam compatible avec le grand banquet de la consommation et le réveil sera brutal sujet qui sera amené à être développé avec plus de détails à l'avenir inchallah un petit peu conversé avec le frère voilà j'espère un peu j'ai vraiment parlé de tout ce qu'il fallait mes échanges avec le frère de science maakida et les thèses de des dangers du confort de la recherche du confort je vous remercie de m'avoir écouté à très bientôt inchallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abonnez-vous